La République a besoin de jeunes, la République a besoin de gens déterminés pour faire changer les choses. Mesdames et Messieurs, bienvenue à votre émission, nous avons le réel plaisir de les présenter pour vous. Jonathan Safou, à la présentation, l'homme de la République, l'homme qui a pris le engagement de servir la nation à travers le média. Sur ce plateau, bien aujourd'hui, nous allons parler de plusieurs actualités politiques qui grandiennent, l'actualité politique de la République démocratique du Congo, au Baïnien, sur la politique maquerelle. Il s'agit bien du discours du chef de l'État qui est dur de ce discours. On n'a pas hypotique, on vient d'éliminer surtout les Congolais, attendez d'autres choses, mais le chef de l'État dit d'autres choses. Nous allons parler aussi de la situation sécuritaire de l'Est de la République. Plus de quatre mois que Bounagan est sous le contrôle de M23. C'est-à-dire que nous avons un député national, c'est pour une première, nous n'allons pas le présenter, il va se présenter. Il faut qu'il puisse connaître une des 131 000 abonnés, on voit que la même chose se trouve. Honorable, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. On vous suit à travers notre chaîne pour relève de télévision, plus de 131 000 abonnés, pour une première, vous pouvez se présenter à travers nos abonnés, Baïnayou. Oui, je réponds au nom de Paul Balenza, honorable Paul Balenza. Je suis élu dans la circonscription de Founa, qui comprend sept communes, Bandalongua, Ngirengiri, Bumbu, Makala, Selimbao, Kalamu, et puis... Oui, oui. Kassavou, vous j'ai lié. Oui. Donc, je suis élu de la Founa, et puis je suis artiste culturel, musicien, chrétien. Voilà, un peu de mots qui je suis. Le député national élu de la circonscription et l'étroal de Founa, précisément devant les provinces de Kinshasa. Il y a une même tape, c'est une opportunité, mais il est concerné à la santé politique réplique de Mkatsi de Congo. Honorable, c'est une autre question de curiosité, comme on le pose à tous nos invités. Comment se porte la santé politique et à la réplique de Mkatsi de Congo ? Bon, la santé politique de Congo, c'est qu'on peut dire que la santé est bonne aussi longtemps que nous ne contrôlons pas tout, aussi longtemps que nous ne sommes pas maîtres de tout notre territoire. C'est ça le problème, donc c'est que la politique ne doit pas être théorique, mais ça doit être pratique. Et la politique, c'est pratiquement la stratégie à gouverner. La politique, ce sont les moyens pour gouverner la cité, pour gouverner le pays. Et aussi longtemps qu'on ne parvient pas à tout gouverner, c'est que ça ne va pas, ça ne va pas bien. Aussi longtemps, toujours qu'on ne parvient pas à gouverner ce texte, c'est que ça ne va pas. Toi, vous, vous allez dire, mon côté, il y a un politique et surtout, vous êtes un homme politique amicqué, vous êtes député national. Ok. Vous élivez légitimement à l'élection de l'hôpital. Et tant qu'il est un homme politique, tant qu'on va dire que la santé politique est allée vraiment mal à monter, ça dit à quoi est-ce que la santé politique est allée vraiment mal à monter ? La santé politique est allée vraiment mal à monter, parce qu'il y a un homme qui est allée à l'élection de l'élection de l'élection de l'élection. Il y a une bonne marche, il y a une bonne vie à la population. Donc voilà. Alors maintenant, pourquoi ? Parce que, parce que, nous devons mener une politique, une bonne politique pour entretenir des bonnes relations avec nos voisins. Nous avons constaté que notre voisin avait plus de huit ou neuf voisins. en fait, c'est un complot pour me dire et un complot formenté par la communauté interne. international pour l'année pour la lissue monte mais moi et vous en inquiète et belé lancé à ma belle et on n'a pas plus à l'issue pour l'année suivante mémorose annoncée et belé lancé à l'élection de l'économie national point pour le bac concerne la santé politique à l'économie de l'économie tout peut-être monsieur le conseil des discours et à chef de l'état de ce que ça là pour le bel appui de 11 minutes à l'émission il a commencé à relâcher d'abord l'histoire comment un thème à qui va démarche d'arrivée n'est un pouvoir comme un chef de l'état abandé qui va démarche diplomatie il a parlé de rencontres et à naïboubi à beti du solo et à louanda à kéhiti à niveau et à septembre ensemble et annuel il y a les nations unies à niveau et à venir mais n'avait qu'il a quitté n'est qu'il n'a pas besoin d'être dans l'époque d'un mois d'acquisés l'eau à l'apparemment tout bas pour ça qu'ils mènent dans la partie est à l'économie vous attend que député national comment vous analysez ce discours de chef de l'état non mais c'est un très très bon discours ses discours étaient attendus depuis longtemps on a eu trop de temps on a perdu trop de temps pour rien pour rien mais il a faute n'a été parce que même n'a sa place il faut que privilégien à nous dialogue faut privilégier à nous des diplomatie parce que bateau beaucoup maman s'est passé mâtona coup fort à netoumba et ça va y est à mounaté n'a oué bisou moko tout à fait un peu ce qui est un peu simple aux ans soldats congolais aux ans moutouya rouchourou tout à moutouya bounagana ce qu'on a pression mando qui va bia bia aller bombarder mounan à la bounagana mais tant au simbion au pot tinda vous voyez que tant que vous pouviez à kouna tant C'est ce qu'on a fait, c'est que ça a moins passé, il n'y a rien. Dans un premier temps, il faut qu'il y ait de la diplomatie. Et puis, le président a tout fait. Alors, il y a des marches lignées à salir diplomatiquement pour que le voisin va comprendre qu'il y a des choses à mon côté. Il y a des choses sur la bière de la capitale et l'économie. Il y a des choses sur la boline, mais il y a des choses. Il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. Ah bon, c'est ça ici quand across Kathryn had a bought. Nous lignons à disparaître, on roulette la housed, Donc c'est pourquoi il y a des choses à faire. Mais moi, svp, je rév concertais chez toi. Ce qui m'art pourrais y devraient des musiques. Il y a déjà registered deux côtés. Le président a privilégié le Principal damas. C'était vraiment la voie la plus sûre. Mais au fil de temps, on devient trop... Enfin, comme le coup-là, moi, humiliation cotille. Ces gens-là ne comprennent pas que nous ne sommes pas faibles parce qu'il y a une diplomatie. On n'est pas faibles non plus. Parce que tout le monde, tout le monde, tout le monde, jamais Rwanda a-t-il à la population, jamais Rwanda a-t-il à la population, jamais Rwanda a-t-il à la population. Ils disent que quand ils ont dit qu'ils n'ont pas la culture, ils n'ont pas la culture. Parce que le monde, ils n'ont pas la culture. Sûrement, ils n'ont pas la culture, et bien, ils ont des militaires. Donc pour nous, on a dit qu'ils n'ont pas le pouvoir. Le président a déclaré la guerre. Pour le dictateur, ils disent que ça ne veut pas, ils n'ont pas la guerre, ils ne veulent pas le pouvoir. Les deux chambres, il y a des pouvoirs qui ont déclaré la guerre. Mais ils se mobilisent, 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 mais ils se mobilisent, les Congolais commencent à prendre ça au sérieux. On peut continuer à faire des défauts, avec les gens qui n'ont pas pu attaquer les musiques. On peut même reconnaître qu'ils l'ont pas attaqué les musiques. Et ce n'est pas normal. Quand il y a très belle unité et l'opposition, c'est l'autre côté qui s'allait se développer. Quand il y a plus de majorité, il y a plus de 6 personnes. nous devons tous nous souder pour agir et donner une réponse correcte et exacte dans le cas où il y a Rwanda nous sommes des autorités budgétaires nous devons redresser, nous devons recadrer le budget pour un bon moyen d'une armée pour nous aider à faire des soldats les valeurs sont dans les états les salaires sont dans les salaires pour qu'il y ait la morale pour qu'il y ait la morale pour qu'il y ait les réseaux sociaux nous devons régler les stratégies militaires il y a une guerre 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 comme si il s'est fait passer comme la fardesse on découragait qu'ils allaient nous quitter qu'ils allaient m'assassiner pour l'Embissa mais nous faisons la publicité du M23 du M23 parce qu'il y a force les armes de l'Embissa ils allaient m'accrocher une nuance ils allaient m'accrocher ils allaient m'accrocher ils allaient m'accrocher ils allaient m'accrocher on va parler de ça on va parler de ça voilà quoi moi je pense que les discours du président moi en tout cas ils allaient m'accrocher à 100% mais seulement ayez un peu en retard bon tout qu'on le fait on est là ayez un peu en retard mais vous voyez comment on a été battu politique et opposition il y a un moment ils allaient m'accrocher à attaquer le chasse de l'Embissa en 2023 parce que en 2018 il avait promis à la population est de la république maintenant il y a aussi la tête qui vient et 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 qui vient donc là on propose mais la politique il y a ma stratégie avant il y a une stratégie c'est sûr mais il y a un peu il y a un peu qui vient le président et qui vient c'est nous-mêmes les congolais ok on a repris un exemple simple c'est nous-mêmes les congolais mais c'est moi C'est comme ça au Congo. Il y a ceux-là des Congolais qui vendent leur propre pays pour avoir un terrain à Bango. Et ils sont dans l'armée, ils sont dans la politique et ils sont dans toutes les institutions. Ces gens-là qui travaillent dans Sima et Rwanda. Et puis Rwanda, tout le monde est en Rwanda. Tout le monde est en Rwanda. Dans l'Outi-Londres, dans les huit jours, j'ai parlé avec quelques députés. Il y a des gens qui sont en anglais. Mais vous savez, pourquoi vous aïssiez le Rwanda? Est-ce que vous avez mis sur le monde ? Est-ce que vous avez mis sur le monde ? Est-ce que vous avez mis sur le monde ? Est-ce que vous avez mis sur le monde ? Est-ce que vous avez mis sur le monde ? Est-ce que vous avez mis sur le monde ? Vous avez mis sur le monde ? Il faut voir la Rwanda. Pourquoi ? La Rwanda seule ne peut pas combattre le Congo. La Rwanda seule ne peut pas. C'est que la Rwanda est soutenue par les multinationales, par la communauté internationale. Il y a des gens qui ont mis sur les milieux de la Rwanda, les gens qui se sont en Ukraine. Il y a du monde entier, Il y a des réseaux de la Rwanda. Ils n'ont pas le monde entier. 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 Ils sont plus superbes que nous autres. Pourquoi ? Il y a des chaînes de télévision qui n'ont pas le monde entier. Pourquoi ? Nous devons comprendre cela nous-mêmes. Donc, si tu peux donner raison au président de l'Assemblée nationale, Christopher Mbosso, quand tu as un collègue d'un député à l'Est, tu as dit qu'il n'y a pas d'accord ? Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Parce que c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Moi, je me demande deux fois, comment l'Est, il y a le Congo, où ils ont attaqué le Congo, mais il n'y a plus de développé que l'Ouest. Ce qui est dans l'Est, c'est vrai, 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 c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Vous n'avez pas répondu à la question de Thune Thoë, parce qu'il y a une opposition aux Barsala politique et aux postes, en 2023, un moyen pour le balader. Nous avons répondu à nos membres. Si nous avons des patients, nous avons eu une élection, En ce moment, on a élevé l'élection. Mais on nous concentre sur une élection sur la Qimia et les élections. Mais on a vu comme ça, et si on a eu l'émission, on ne sait pas quoi. Il n'y a pas de longs-là, les gens ne sont pas venus à la Qimia. C'est sûr qu'ils continuent. Pourtant, on a eu une place à la Qimia. Il y a eu une guerre. Tout le monde est en train de faire la Fimia. Bon, c'est votre totale élection. Premise à l'angoté. Il y a une élection à Zaté. Pour moi, il y a un président à Zaté. Il y a un ministre à Zaté. Il y a un député à Zaté. Mais moi, je pense que la opposition, il y a une majorité pour que tout le monde a l'angouna. Comme ça, il y a un petit peu de temps. Tout le monde a l'angouna. Il y a un petit peu de temps. Éteignons nos divergences politiques. Venons maintenant ensemble. Mets-nous ensemble. Soyons unis. Vous, étant que politiciens, vous n'êtes pas un politicien, vous êtes député national. Vous exercez le mandat législatif au sein de l'Assemblée nationale. Est-ce que les gens qui ont des politiques, ils vont s'aligner derrière la vision, ou bien derrière, pas la vision, mais derrière l'orientation du chef de l'État ? Moi, je n'aime pas trop que vous parlez des visions. Ah, on est fait plutôt la vision du chef de l'État. Mais qui maîtrise la vision du chef de l'État, si ce n'est pas lui-même ? Voilà, il n'y a pas flatteur. Mais moi, je dis, ici, il n'y a même pas de problème de vision. Il y a un problème de la nation. Vision ou pas, c'est la nation qui en périt. C'est un problème de la nation. Nous devons nous rassembler, nous unir, pour défendre le maître carré de notre pays, de notre nation. En fait, c'est ça. Nous, au niveau du Parlement, faisons un effort pour voter le budget, allouer à l'armée, et faire le suivi. Parce qu'on peut bon voter 10 milliards, 20 milliards, 50 milliards, mais s'il n'y a pas de suivi, ça ira dans les poches de ceux-là qui commandent les troupes. Est-ce que celui du combattant qui combat, est-ce qu'il gagne quelque chose ? Sa famille qui est restée au camp, est-ce qu'elle touche quelque chose ? C'est ça le problème. Moi, je pense que le problème se situe à tous les niveaux. Ce n'est pas que le président. Soyons unis, rassemblés. S'il faut même des dialogues pour cette guerre-là, menons des dialogues pour ça. Mais il ne faut pas seulement mener des dialogues pour se partager encore le pouvoir. Ça ne sert à rien. Parlons de cet avion des chasses aux républiques démocratiques comme on tue au salle à la crée, c'est-à-dire dans le combat. Le gouvernement rwandais qui n'est pas au bac qui vient des chasses et qui passait est violée sur l'Ariane à Bongo. Jusqu'à là, il n'y a aucune communication au niveau du gouvernement. Non. Le gouvernement n'est pas si communication déjà. Nata Ndiango par le ministre de l'Information à Pécy. Nata Ndk Mouyaya. Oui, oui. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Moi, je n'ai pas dit qu'il y a Rwanda. Il y a un avion des chasses à la vitesse de croissance à la route circulaire à la Rwanda sans qu'il y a la Côte d'Apongo. Mais j'ai pas dit qu'il y a un espace minuité pour avion circulaire. Et puis, c'est des bonnes guerres. Aussi longtemps qu'il y a un avion qui a été licencié. Aussi longtemps qu'il y a un avion qui a été licencié. Mais apparemment, il y a un peu si panique mais il y a une voie qui gagne. Mais bon, il y a une option et un dialogue apparemment. Non, non, non. Il y a un peu ça panique. Il y a un peu qui ne va pas. Il y a un peu où on veut une chose et non sans contré. Où on veut une chose et sans contré. Il y a un peu sécurisé. Alors, il y a une tension. Il y a une équipe de trois fois. D'ailleurs, il y a un peu parce que c'est normal. C'est normal. Si on peut dire qu'on vient à 30 avions de chasse et qu'il y a un avion qui a été dit mais en Rwanda on a évité ce qu'il y a. Nous ne devons pas continuer à dialoguer avec la produite de faiblesse. Non. Parce que il y a un autre qui est un pont entre M23 et Rwanda. Mais il y a un autre qui est un pont. Dis-moi. Et puis, ce qui est un pont qui est un pont entre Congolais et un autre c'est un pont parce que il y a un pont de Manta. Pourquoi ? Vous avez un dialogue sur le contenu il y a un канал en Kenya ou en Angola vous avez pas notre intrigue encore. Il y a un truc qui n'est pas qui sera ulla 20 ans, il y a 20 ans. Mais on peut y avoir des gens qui ont été rebelles. Pourtant, on a un 23 ans. Il y a des gens qui ont été votés, des recommandations, pas question de brassage ni de mixage. C'est ce qui nous a conduit dans la bêtise Ognos. Donc pas question de brassage ni de mixage. Quelles que soient les négociations, pas question de brassage, pas question de mixage. Vous pensez qu'il y a des États-Unis qui sont en RDC qui se mettent autour d'une table avec l'Ouganda et le Rwanda. Vous ne pensez pas qu'ils ont mis un mixage au sein de l'armée ? Ce qu'on a dit, c'est qu'il y a des gens qui sont américains. Ce qu'on a dit, c'est qu'ils ont mis un mixage au sein de l'armée. Ils ont mis un mixage au sein de l'armée. Les gens qui sont venus dans la bêtise. Ils ont mis un mixage au sein de l'armée. Ils ont mis un mixage au sein de l'armée. Ils ont la cartographie de notre armée. Ils ont eu à commander l'État-major qui a armé l'armée. Dans l'époque, il y a le Kabila Pé. Ils ont pénétré l'armée congolaise de l'époque où il y a Kabila. Et on ne devait pas continuer comme ça. Il faut pourchasser tous ces gens-là qui sont dans l'armée qui proviennent du mixage au sein de l'armée. Ils vont les faire repartir. Ah mais oui. Donc aujourd'hui, on peut dire que l'armée est sauvée par rapport à la mise en place de l'armée congolaise ? L'armée Nabisso est commis pénétré dans ma campagne, arrivée à Afdel. Et là, on a mis un mixage, un brassage. Parce que ce sont les Rwandais. Ce sont les Rwandais qui ont commandé notre armée. Et ils connaissent toutes les stratégies et la cartographie, même militaires. Il y a l'armée Nabisso. Alors, nous devons commencer par restructurer l'armée. Donc c'est nécessaire que le chef de l'État abandonne ça, la mise en place. Oui. Avoir Moussa Lomba, la mort est passée à Côte d'Issica. Mais moi, je suis sûr qu'au fil de temps, ça va beaucoup changer. Au fil de temps, ça va beaucoup changer. Honorable, vous êtes député national des libres de la ville de la province de Kinshasa, précisément dans l'institution électorale de Finlande. Vous suivez la situation de la ville de la province de Kinshasa, de Nengazokeng, à chaque fois. Vous, les obétences, on a Kinshasa. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que Kinshasa est géré ? Kinshasa est géré. Kinshasa est géré. Même le Congo est géré. Mais la question que tu devais me poser, est-ce que Kinshasa est bien géré ? Parce qu'elle est gérée. La capitale est gérée. Mais maintenant, est-ce que comment elle est gérée, cette capitale ? Et plus loin encore, on peut dire, est né le sénateur Tangu Mamba, lors de son intervention d'hier au Sénat, a critiqué Kinshasa d'un niveau Oya Koulobake. Il a sionné à 92% de ma capitale et à ma pays africain. Il ne voit pas le capitale Oya le plus sale que la ville-provence de Kinshasa. Mais à cette époque, il ne l'a pas rendu propre. Pourquoi ? La saleté d'aujourd'hui ne commence pas aujourd'hui. Slogan Kinshasa la Belle est silakala. Oya Koulobake. Mais vous ne vivrez pas que Slogan Kinshasa la Belle. Mais oui, mais... Aujourd'hui, quand vous regardez Kinshasa la Belle... Non, mais non. Je te l'ai dit bien. Je te le vois boulevard. Boulevard. La construction. Moi qui construire, Nicolas, la caniveau. La boulevard est là parce qu'il y a 10 minutes après le fleuve. Mais c'est ce qu'il y a. Il n'y a pas de mal. Mais parce que il y a des curés mais il y a des gens qui ont l'habitude. En fait, le problème de Kinshasa, ce n'est pas vraiment la ville en soi. C'est l'homme. Le Kinois. Ok. Nous, on pleurait nos deuils parce que la ville est vaste. Mais maintenant, tout le monde veut habiter le centre-ville. Tu es là. Tu es là. Tu es là. Tu es là. Donc, en réalité, il y a des notissements. Non, non, non. Il y a des notissements. La ville d'abord, il y a des bichos. Nous, les lettres Kinois. Il y a des gens qui ont dit ça. Il y a des gens qui ont dit ça. Il y a des normes. Il y a des gens qui ont dit ça. On est au Kinshasa depuis Berger. C'est ça qu'il y a des gens qui ont dit ça. C'est que quelque chose a été empêché. Il y a des bouchées. Il y a des goûts. Il y a des bouchées. Il y a des gens qui ont dit ça. Il y a des gens qui ont parlé du peuple. On est maintenant. On peut bien qu'il y a des gens qui ont dit ça. Calame, rivière Calame. Parce qu'ils ont bouché. Partout, ils ont construit. Ils ont sous-souté. Mais maintenant, il faudrait que le ministre ait une infrastructure, le ministre ait un... Il faut que l'entreprise ait un OVD. Lorsque, il y a des caniveaux. Il y a des vacuées. Il y a des gens qui ont érosé partout. Il y a des plastiques. Il y a des sites érosifs. Il y a des gens qui ont été érosifs. Alors, pourquoi laisser ? Il y a des gens qui ont été érosifs. Il y a des gens qui ont été érosifs. Il y a des gens qui ont été érosifs. Il y a des gens qui ont été érosifs. Il y a des gens qui ont été érosifs. Il y a des gens qui ont été érosifs. Et ce n'est pas normal. Vous, étant qu'élite du peuple, il y a des gens qui ont été érosifs. Quels sont les mécanismes ? Le lieu du peuple n'est pas là pour abattre. Non. Nous, nous, nous contrôlons la carte. Certes. Mais... Parce qu'il doit faire des recommandations. Oui, mais on le fait toujours. Mais c'est l'exécutif qui agit, qui doit agir. Mais quand vous faites toutes les recommandations, vous êtes censé à Roland Delango, comme il l'avait dit la fois. Mais on interpelle. Votre collègue Alfonso, il avait demandé 20 millions et qu'il n'a dit pas, député à Grand Kassai, où ça la survit. Non. Mais nous, nous n'avons qu'il y a ça. Non. Les recommandations n'est pas ça. Il y a un certain moment, il faut que l'on l'a dit. Le problème, c'est que vous mélangez tout. Nous devons savoir aussi partager ou circonscrire surface à pouvoir. Moi, je suis député national. C'est vrai que je dois avoir mon oeil partout, même à Tchikapra, même à Colouaise. Tout à fait. Mais ici, à Kinshasa, ils ont des députés provinciaux qui doivent aussi alerter le gouverneur. Moi, je ne peux rien faire devant un gouverneur qui agit mal. C'est les députés provinciaux. Moi, je peux agir au niveau de l'Assemblée, au niveau national. Parce que nous, on a eu à faire passer le contrat, le crédit pour Kinbopeto, pour Kincentrou, pour... Non, on a eu à le faire. Mais maintenant, ça reste à l'exécutif d'appliquer et de faire le suivi aussi. Mais, honorable, quand au niveau de la ville et qu'il y a un fait, on a vu avec la province de Maïdobé, le gouverneur ritambou, la tombe à mon île quand je crois à mon île, elle n'est plus en mesure de faire quelque chose pour le gouverneur. Elle a fait appel au gouvernement central et ça, elle a quelque chose le plus vite possible. Mais pourquoi pas bisopé dans le niveau de Kichisa capitale et d'aller si c'est à ma institution ni on se est bon car vous, les élus du peuple et surtout... Moi, je suis... Vous êtes député national élu de Kinshasa. Non, non, non. Je suis député national élu de Kinshasa mais je ne suis pas que de Kinshasa. Je suis de tout le Congo. Vous êtes député élu de Kinshasa. C'est ce que je suis en train de dire. Nous, on peut constater, on peut décrier, on peut même donner des recommandations mais il y a des structures appropriées pour faire le suivi et pour réaliser ce que nous, nous avons arrêté comme décision. C'est le problème. On a une assemblée provinciale, on a un gouvernement provincial conduit par les gouverneurs qui devront faire quelque chose. C'est ça le problème. Je ne sais pas si on se comprend. Effectivement. Moi, aujourd'hui, on m'appelle par les gens par les bouss qu'il y a une telle érosion. Je vais, je vois, je constate. Je vais à l'OVD. Monsieur regarde là-bas, là-bas. Oh, mais on n'a pas de moyens suffisants pour le faire. Je rentre, je regarde dans le budget qu'est-ce qui est affecté, par exemple, à la ville de Kinshasa et qui répartit ça. C'est un long processus. Par contre, un député provincial peut interpeller à l'Assemblée provinciale les parlementaires quinois pour leur dire ça ne va pas. Allons-y directement. Et on interpelle le gouverneur. Si, dans son ressort d'agir, il agit. Sinon, il renvoie au gouvernement central. C'est ça le problème. Nous devons aussi respecter la parcelle d'autorité d'autrui. Tout à fait. Donc, c'est ça fait ça. Très bien, nous sommes presque arrivés à la fin de notre émission. On ne peut pas finir cette émission sans pourtant qu'au Bétamassolo et à 145 territoires. Il y a une union sacrée beaucoup. Le projet de clé est très bien. Que dure de ces 145 territoires ? On ne va pas se retrouver étant donné à la procédure de 145 territoires qui sont vivées il y a 100 jours. Ils n'ont pas l'ébité et ils n'ont pas l'ébité. Mais ils ont projet beaucoup parce qu'ils n'ont qu'à 100 jours. Ils ont déjà l'entreprise et ils ont fait ça. C'est maintenant un territoire et un gouverneur qui s'est mis à l'ébité parce qu'on a collecté les besoins des territoires. Et par année ou par mois ils auront un quota et ils n'ont pas un quota. Ils n'ont pas Et ils n'ont pas un quota. Ils n'ont pas une perte d'offres et ils n'ont pas un quota. Ils n'ont pas un quota. Ils n'ont pas un quota. Ils n'ont pas Mais ils n'ont pas un quota. La justice est là pour condamner. Moi je pense aussi que le développement à partir d'un territoire c'est une solution vraiment salvatrice. qui s'est développée rapidement pour un territoire de la monnac et la limitativité. Il y a un peu pour la bouille. Donc je pense que dans 5 ans le territoire de la monnac a eu un changement parce que clairement lorsqu'on a divisé les provinces on n'a pas tenu comme secteur facteur. C'était un peu la vitesse telle que même le président Moubout avait cette idée de diviser mais on devait le faire province par province. On divise Kivu. Deux emplois on divise par exemple Bandoudou. Mais on a divisé directement et d'autres provinces n'ont même pas des sièges pour abriter le gouvernement provincial et l'Assemblée provinciale. Mais là on est en train de construire partout. Donc c'est une bonne idée. Moi je pense. C'est une bonne idée et c'est sans le dire de l'honorable Paul comme il dit qu'il y a 145 territoires et d'aller démouler mal pour la République démocratique. Nous sommes presque à la fin de cette émission mais on ne peut pas faire cette émission si aujourd'hui la population ou bien votre base dans le FUNA est lignée et peut-être le deuxième mandat dans le 2023. Quelles sont les options concrètes pour que vous êtes à la rééduire dans le 2023 ? Oui, on va répondre facilement parce que j'ai fait. J'ai beaucoup fait. Et surtout je suis ressortissant de la distribution. Non, j'ai beaucoup fait. Mais seulement on a lignée de BATUBA à comprendre qu'on ne juge pas les députés par les actions faites. Parce que les députés sont là pour voter les lois pour contrôler l'exécutif. Les députés sont là pour la commission. Tout à fait. En pleine commission. En pleine commission. Donc, les députés son rôle c'est d'abord les commissions. Tout ce que vous nous voyez qui sont pour qui sont dans l'Assemblée là on est entré à généraliser mais le vrai travail s'est fait dans les commissions. Or moi je suis présent dans ma commission. Donc, je contribue pour créer des lois pour améliorer les lois pour voter les lois. Là, c'est une bonne action d'abord. Mais cela n'empêche que député tu peux contribuer. Donc, j'ai fait beaucoup. Au moment venu, je vous dirai ce que je fais. en tout cas, il y a dans la salle. La députée s'est-elle à un hémicycle et l'aura de ses familles d'entre eux. Les députés s'est-elle à un hémicycle, l'aura de ta patrons que l'on ne soit pas investi pour le fait qu'elle soit amené. Mais nous avons une réseau sociale pour l'un des salis de Mawa. Nous avons vraiment une relation avec la politique. Juste cela a raison, on ne peut pas. Parce que pour tout cela était possible de faire l'éducation. Je suis heureuse, je suis heureuse de faire la façon de le faire de la politique. Quand il y a des réseaux sociaux, en tout cas, il y a un député, en tout cas, vraiment, il y a des députés. Je suis heureuse de dire que je suis heureuse de dire que je suis heureuse. Parce que je suis heureuse de dire que je suis heureuse de dire que je suis heureuse. Le Christ est pour les chrétiens. Le Christ pouvait aussi naître comme ça, pas un zanbe. Mais il y a un zanbe pour dire que la maman a une valeur. Une valeur que je suis heureuse. Il y a une zanbe qui est une valeur, qui est la valeur de la collègue. Cela suffit à voir. Alors, ceux qui sont en nombre de députés qui sont venus ne font pas pour guider à les m 03, comme elles n'ont pas encore en hidden pas la seule. Il y a de quoi le faire? Il y a des choses comme ça pour savoir 분들이 responsible for de se faire l'éséducation pour une peut-être la seule. Ils obtenront de la bonne réponse, d'eauvanisation, de déco ma nelle stesso��émmm et de clocksようнибудь très bien. Voilà, c'est sans le dire de l'honorable Paul Kouakosenga au nom de tout le député national par le propos dit à l'honorable Daniel Sassou qui est en pleine raison qu'on a écouté en angola au nom de tout le député national il a pris ce courage-là nous sommes presque à la fin de cette émission à travers notre chaîne plus de 130 000 abonnés à la chaîne pour que nous avons eu sa population congolaise en général en particulier le congolaise nous appartient le congolaise nous appartient le congolaise nous appartient pas à faché ni à fayoulu ni à b distress non le congolaise nous appartient à tous tosan gana nabomoko tokolonga boko anabi andbe bening mon congolaise vraiment bening boko anabi andbe est-ce qu'elle a d'accord la chose l'on覺得 un ba Dans l'état-dominant, en anglais, on a besoin de 10 ans pour nous décolter. Il y a une manteuse, il y a un nid. Et la communauté internationale, il y a un nid. Il y a un nid et il y a un nid. On pense qu'on s'apprête et on se passe. Il faut vraiment passer. Nous avons une mission sur la manteuse de l'Allemagne. Parce que nous avons une manière d'être un nid. Nous avons un débat, un nid. Nous avons un nid. Nous avons une sorte de protéger les distractions. Nous avons hâte la liberté. qui a donné l'occasion et la possibilité de répondre à toutes ces questions d'actualité c'était bon donc je n'attends sauf langue de la république peu importe nos divergences on est tous comme on est qu'on se le dise au revoir